L'intérêt pour nous, aux recherches, de travailler avec des partenaires comme vous, avec une ONG ou d'autres ONG, comment dire ça ? Moi je dirais que ça donne un grand sentiment d'utilité aux chercheurs. Et ce n'est pas une rhétorique de dire ça. Je pense aujourd'hui qu'un certain nombre de recherches souffrent soit de trop d'académisme, soit de trop de critique sociale. Je peux m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en sciences humaines, on est globalement confronté à deux types de recherches. Soit des recherches qui sont dans des logiques très académiques, qui finissent même par devenir des petites sectes de micro-gourous qui s'entendent entre eux sur des langages très abscons. Ou au contraire, une sorte de critique sociale très violente, très virulente, très militante, mais qui parfois donne l'impression de tourner un peu à vide. On a vu un peu la polémique autour de Saverne, par exemple, en Italie. Moi je trouve que c'est intéressant. Moi je trouve que le fait de travailler avec une ONG, ça nous donne une position méso. Ça nous donne un sentiment d'utilité, parce qu'à la fois on fait de la recherche dans des conditions qui sont scientifiquement absolument respectées. Personne ne nous demande rien de faire plus que ce qu'on sait faire. On ne nous demande pas de le faire dans des conditions mauvaises. On fait du bon travail, dans de bonnes conditions. On a un accès au terrain, ce qui est très précieux. Mais deuxièmement, on a aussi un sentiment d'utilité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on aide les gens à faire leur boulot. Alors, aider les gens à faire leur boulot dans ce cadre-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, qu'un certain nombre de gens dans les ONG, ce n'est pas un procès que je fais, mais c'est un fait, prennent la compassion pour de l'intelligence. C'est-à-dire, pensent que le fait d'avoir de l'empathie, d'avoir de la sympathie, d'avoir de la compassion, pour la plainte d'un certain nombre de groupes sociaux ou d'acteurs sociaux qui vivent des conditions difficiles, ça tient lieu en quelque sorte d'intelligence, c'est-à-dire de compréhension de la vie de ces gens. Moi, je ne pense pas. Je pense, comme beaucoup de sociologues, que la compassion, ça ne tient pas lieu à l'intelligence. Et on voit sur le terrain, notamment sur le terrain des subsaharais aujourd'hui, qu'il y a plein de gens qui sont dans une équivoque complète par rapport à la vie de ces gens. La question, elle est simple. Beaucoup de gens, et y compris des ONG, se sont engagés dans le travail de terrain avec les subsahariens, dans l'hypothèse que ces gens étaient des oiseaux de passage, des transits qui étaient là pour partir en Europe, etc. Et en gros, se sont mis dans cette position, qui est la position assez classique d'un certain nombre d'ONG, d'aider ces gens comme on aiderait des réfugiés dans des camps, etc., dans une vision, une sorte de fiction, un peu un mythe du réfugié, du départ d'Afrique, de la difficulté du voyage, etc. Et nous, et y compris avec la CHIS, on est en train aujourd'hui de proposer une toute autre perspective, parce qu'on dit, mais non, il y a quatre siècles d'histoires de relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Il y a des étudiants qui sont là depuis les années 60. Donc ces migrants qui arrivent aujourd'hui, ils sont pris complètement dans cette histoire. Donc, il y a une migration qui s'installe au Maroc. Et ceux qu'on aide aujourd'hui, on ne les aide pas comme des oiseaux de passage, comme des réfugiés qui transitent, on les aide comme des migrants. Ce qui change complètement la perspective. Parce que ça veut dire deux choses essentielles. Un, ça veut dire qu'on aide la société marocaine à se comprendre et à se percevoir comme société de migration. C'est-à-dire qu'on leur dit, attendez, ce n'est pas un problème la migration. La migration, c'est une richesse. Les sociétés qui ont des migrants, c'est des sociétés qui s'enrichissent. Et pas que du point de vue culturel, du point de vue financier, du point de vue économique. Donc, arrêtez de penser que ces gens sont un problème. Ce qui est un problème, c'est les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais eux ne sont pas un problème social pour le Maroc. Donc on aide à comprendre ça et en disant, il faut travailler sur la logique de droit, il faut aider à comprendre, etc. Et là, moi, je trouve que le cadre qui est donné aux ONG est un cadre extrêmement important. Parce qu'on est dans la position de penser en termes de droit, de réfléchir en termes de réciprocité, des échanges, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en train d'aider des pauvres à se prendre en charge en tant que pauvres. On est en train de faire quelque chose pour former la société civile marocaine. Pour, par exemple, penser en termes de logique syndicale, en termes de défense des droits, etc. Et je trouve que là, c'est un sacré boulot de faire ça avec une ONG. Deuxième chose par rapport aux subsahariens aussi, on leur dit, mais vous êtes une société. Oh, il y a des ambassadeurs, il y a des fonctionnaires, il y a des sportifs de haut niveau, il y a une créative classe, il y a des étudiants. Pourquoi tous ces gens, ils ne s'entraident pas ? Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui émerge d'une société civile subsaharienne qui aide à prendre en charge les plus pauvres et les plus fragiles du groupe ? Là aussi, on peut aider. Et pas simplement en disant, c'est des oiseaux de passage, etc. Voilà. Donc moi, je trouve que le travail, le fait de se mettre dans une synergie où les chercheurs disent, voilà, la migration subsaharienne, ce n'est pas une migration de transit. Le transit, c'est une fiction politique qui a permis à l'Europe de faire un certain nombre de choses, qui a permis au Maroc de signer des accords politiques, mais c'est une fiction, c'est un mythe. On détruit ce mythe et on le remplace par la vision d'une migration. Et le fait de le faire ensemble, ça change complètement le travail politique des ONG, des acteurs qui sont impliqués là-dedans, et y compris le nôtre en tant que chercheur.